Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les petits copains. Vous savez ce qu'est un alligator ? Un alligator, c'est un peu la même chose qu'un crocodile. Et l'histoire d'aujourd'hui parle d'Ali, un alligator, qui avait un drôle de secret. Les dents de la jungle. Ali descendait d'une grande lignée de terrifiants alligators. Dans la jungle, tous les animaux connaissaient sa terrible réputation. C'était son point fort. Ces journées débutaient toujours ainsi. Ali faisait d'abord briller ses écailles, il aiguissait ses griffes, puis il brossait pendant au moins dix bonnes minutes chacune de ses énormes et terrifiantes dents. Et enfin, après deux ou trois grimaces qui font peur dans le miroir, il se glissait dans la jungle pour entamer une journée terrifiante. D'abord, il faisait clac, 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 puis grrrrrr. Et enfin, il poussait son célèbre cri. « Je suis Ali le Grand, Ali la terreur, tremblé, car voici mes crocs tranchants comme des lames de rasoir. » En entendant ce cri sauvage, les grenouilles sautaient de leur nénuphare, les singes dans les arbres s'écroulaient et les perroquets poussaient des hurlements de terreur. « Ha 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 ! » ria Ali, « j'adore faire peur ! » Après avoir passé sa journée à terrifier tous les animaux de la jungle, Ali rentrait chez lui dans son marais. Il se détendait, il terminait ses mots croisés dans l'écho de la jungle, et il retirait son dentier. « Personne ne savait qu'Ali portait un dentier ! » « Bon, oui, mais bon ! Peu de beaux rêves ! » disait Ali en cachant ses quenottes dans un endroit super secret. Mais un matin, Bertrand le castor décida de se lever plus tôt que d'habitude pour ramasser des brindilles. Il ne s'attendait pas à tomber nez à nez avec Ali, profondément endormi. Terrifié à l'idée de le réveiller et de se faire gober comme une simple mouche, il se précipita derrière un buisson. « Ouh là là ! J'ai bien failli me faire croquer ! » pensa Bertrand à l'instant précis où une fausse mâchoire tombait du buisson juste devant lui avec un clac-clac reconnaissable entre mille. Quand Ali se réveilla, son dentier avait disparu. « Mais bon ! Mais bon ! Où pour papé ? Mais bon ! » Que pouvait-il faire ? Peut-être que personne ne s'en apercevrait ? Comment être aussi terrifiant sans ses dents ? Ali décida de faire sa tournée dans la jungle comme à son habitude. Il fit sauter les grenouilles de leur nénuphar, s'écrouler les singes dans les arbres et hurler les perroquets. « Mais de rire, pas de terreur ! » Ali ne faisait peur à personne sans ses dents. « Chlop, chlop, glu ! » « Ha, ha, ha ! Ho, ho, ho ! » « Hi, hi, hi ! » Ali retourna au marais, la tête basse. Jamais il ne s'était senti aussi humilié. Il descendait d'une grande lignée de terrifiants alligators. Il ne savait rien faire d'autre que faire peur. Que lui restait-il à présent ? Le pauvre Ali se mit à pleurer. De petites larmes au début, puis de gros sanglots intarissables. Il braillait et octait plus fort que tous les bébés de la jungle réunis. Et impossible de s'arrêter de pleurer. Jusqu'à ce que les animaux de la jungle arrivent au bord de son marais pour lui rapporter son énorme et terrifiant dentier. « On est prêt à te rendre tes dents, » annonça la grenouille. « Vraiment ? » dit Ali. « À une seule condition, » dit le perroquet. « Tu dois arrêter de nous faire peur. » « Mais qu'est-ce que je vais devenir ? » demanda Ali en remettant son dentier. « Je ne sais rien faire d'autre. » « On a une idée, » s'écria la grenouille. À partir de ce jour, après avoir fait briller ses écailles, aiguisé ses griffes et brossé chacune de ses énormes et terrifiantes dents, Ali entrait dans la jungle et il devenait Ali l'horticulteur, Ali le coiffeur et Ali le dentiste. Mais chaque nuit, il devenait surtout Ali le conteur qui terrifiait tous les animaux de la jungle avec ses histoires effrayantes. « Ha, 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 riez Ali ! J'adore faire peur. » Et parfois, il laissait même Bertrand emprunter ses dents. « Grrrr ! » Voilà. Vous imaginez un castor avec le dentier d'un crocodile ? Ça doit être bizarre, hein ? À demain, les enfants !